Bien, Christophe Lemaire, c'est une belle monte qui vous tombe dessus avec avenir certain, elle est invaincue, que dire de cette jument que vous connaissez ? Écoutez, déjà d'une part je suis ravi d'y être associé, c'est vraiment une très belle pouliche qui a une très bonne chance dans l'arc à mon avis, elle est irréprochable, elle a tout gagné cette année, poule d'essai, prix de Diane, donc ça me rappelle quelques pouliches auxquelles j'ai été associé par le passé, donc c'est vraiment une chance pour moi d'y être associé. Elle a pour elle d'être très maniable, ce qui est un avantage dans un peloton tout fût. Oui, effectivement, c'est une pouliche qui est facile à monter, qui a une très belle accélération, ça c'est important pour se sortir un petit peu des pièges s'il y en a dans une course comme l'arc de triomphe, donc voilà, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu, elle va arriver fraîche puisqu'elle n'a pas couru au mois de septembre et je pense que M. Rouget aura accès à sa préparation vraiment pour qu'elle soit au top le jour J, donc voilà, je pense qu'on peut nourrir de très bons espoirs avec elle. C'est une course que vous n'avez pas encore remportée, on peut y rêver. Non, c'est vrai, c'est une course très difficile à remporter, voilà, j'espère que ce sera cette année. Pourquoi pas, en tous les cas, je pars déjà avec beaucoup de confiance et un cheval qui peut l'emporter, qui a la classe pour. Très bien. Le terrain, la distance, elle va découvrir la distance, le terrain, je pense qu'il n'y a pas de problème. Oui, elle va découvrir la distance, mais je pense qu'à Deauville, c'était quand même un bon test, 2000 mètres en faisant un petit peu les extérieurs, on a vu que la pouliche a passé le poteau très plaisamment et le terrain, elle a gagné en bon terrain, le prix de Diane, en terrain souple, la poule d'essai, donc je pense que de ce côté-là, voilà, comme on dit, les bons chevaux s'adaptent à tout et elle, je pense qu'elle fait partie de cela. Kagoïbona vous a donné un ou deux petits trucs en plus ou pas ? Oui, un ou deux petits conseils, surtout sur le, comment dire, l'attitude de la pouliche pendant les parcours. Donc voilà, ça, je le garde pour moi. En tout cas, je le remercie de me donner ces infos-là. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment cet esprit d'équipe qui est très important au sein de l'écurie de Gérard-Augustin Normand. Et voilà, il n'y a plus qu'à et je souhaite bonne chance avec Tau aussi. Et voilà, si on pouvait faire le jumelé, ce serait vraiment merveilleux pour Gérard-Augustin Normand.